Salut tout le monde, c'est 9-4 T'inquiète de Martial Nations. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai envie de faire sur comment ajuster des stratégies suite à des fails de collègues sur des vivis. J'en profite pour vous présenter King Joffrey du 9-4, Keiji le maléfique, le caméraman intitré du clan, fraîchement recruté. Voilà, donc on va aller sans plus attendre se retrouver sur cette fameuse war, donc je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté une ou deux vidéos déjà sur cette war, contre Gruta Wars, on a eu pas mal de matériel à vous présenter, beaucoup de tristards. Et le vivi en question qu'on va étudier, c'est celui-ci, le vivi numéro 2. Donc je vais vous le montrer. Voilà, donc un HDV11, j'ai pas envie de dire maxé parce qu'il a pas pour quoi finir ses défenses, mais bon, un HDV10 maxé qui est passé à HDV11 récemment. Donc on peut voir le Heagle, on peut voir 5 TDS, on peut voir 4 ArcX, 2 héros 40, ainsi qu'un Warden dans le corps central, avec 2 TDE, une première en mono, une seconde en multi. Donc on a affaire à ce type de vivi qu'on appelle Pac-Man communément, il me semble. Bon, nous on va l'appeler Pac-Man pour simplifier la chose. Voilà, donc ce type de vivi qui est assez connu. Si vous voulez le perfect, la meilleure des stratégies c'est d'y aller, c'est d'utiliser une reine, une AQH, donc Archer Queen Walk, qu'on va faire passer en fait dans l'anneau supérieur, ce qui va permettre une fois rentré dans l'anneau supérieur de détruire l'anneau inférieur ainsi que la petite couronne en haut. Donc on a énormément de défenses à taper avec la reine, c'est une grosse mission pour la reine, mais elle est largement capable de le faire parce que les défenses sont positionnées ici de façon à faciliter son avancée. D'accord ? On notera quand même que la reine ennemie est dans le core base, ce qui veut dire qu'on ne va pas y aller avec des ballons. En fait il y a deux techniques, Archer Queen Witches ou Archer Queen Mobiles. Etant donné que la reine est en bas, elle sera assez compliquée d'aller chercher. Donc on voit la TDE, on voit les ArcX, on voit le Warden, on voit des TDS, des canons, donc c'est pas possible d'aller en frontal chercher la reine. Donc on va abandonner l'idée des ballons et on va passer sur une attaque Witches. Ok ? Donc je vais vous montrer la première attaque, la première attaque de Starseed sur ce Vivi, donc il me semble que c'était au tout début de la guerre. Étant donné qu'on connaît le Vivi, Starseed est parti directement pour le One Shot, absolument aucun problème, c'est un Vivi connu, une structure connue, qu'on a déjà réussi à à Perfect dans le passé. Donc on voit la première attaque de Starseed. On va faire un petit arrêt sur image pour se concentrer sur les troupes qu'il a embarquées avec lui. Donc on voit 5 guérisseuses, 13 sorcières, un golem dans le château de clan, héros 40, Warden, 4 sortes de séisme, un rage, un saut, un speed et un poison. Le reste c'est des petites troupes de clins, on va dire, de soutien, et 4 casse-briques pour percer le fameux anneau supérieur au niveau du camp nord-ouest, donc le camp le plus au nord à l'ouest. Voilà, donc sans plus attendre, je vais lancer le replay de Starseed, donc on voit qu'elle est 3 minutes 30, donc elle est vraiment au bout, il fait son ouverture casse-briques, aucun problème, on va accélérer un petit peu la partie Queen Wall parce qu'il y a beaucoup de target et du coup on pourrait y passer 2 minutes. Voilà. Donc l'arène, je vais changer la vitesse que là, l'arène se retrouve en difficulté dans cette zone là bien précise qu'on voit qu'il y a 2 TDA qui tattent dessus, ainsi que la TDS et les mortiers. L'arène, donc on est obligé d'activiser la capacité là, basiquement, on pose le poison sur le château de clan, là on voit qu'il ne reste plus qu'une seule TDA qui targete l'arène, donc on est safe, ok ? On peut gérer le château de clan, peu importe ce qui était dedans, si ça avait été un mollo sur un dragon, c'était pareil. Là pour le coup, le gars avait innové avec un full archer, why not ? C'est peut-être des fois plus embêtant qu'un dragon, et finalement le dragon c'est vraiment le truc le plus inutile possible sur le contre-tage 10. Voilà, on voit qu'il commence déjà à faire son ouverture en bas avec des séismes, donc sa reine continue son avancée, absolument aucun problème, elle chute tous les bâtiments à sa portée. On peut observer qu'elle a laissé le souffleur, tout simplement parce que le souffleur n'était pas à sa portée. Voilà, le souffleur est décalé d'une case, donc il était finalement à 6 cases, ce qui fait que la reine ne pouvait pas le target, ça y est, l'aigle est tombé. Donc on voit Starseed qui va déployer par le bas ses troupes, donc on va remonter un petit peu, laisser la reine un peu tranquille, de toute façon elle est complètement safe en haut, elle va continuer son petit bonhomme de chemin, entrer directement une rage, donc très très bien posée parce que ce rage elle vit sur les squelettes, puis ensuite sur les sorcières. On voit que le roi la rentre très très vite, c'est peut-être une erreur de la part de Starseed d'avoir lancé son roi aussi vite. Ok, donc le roi qui est tout seul, il va falloir activer le warden, c'est fait, malheureusement le roi n'avait pratiquement plus de vie, donc il va finalement mourir au milieu du corps base. On voit que deux groupes de sorcières ont splitté, en haut et en bas, ok donc ça continue à travailler, il y a beaucoup de bombes sur la zone du bas, c'est ça qui est embêtant, donc il a déjà perdu quelques sorcières sur le bas, ça continue, sort de précipitation, donc là les squelettes se ruent littéralement sur les défenses ennemies, ok, on voit que notre reine, absolument sans aucun problème, continue sa marche sur le nord du vivi, les défenses tombent une à une, la reine qui continue, les sorcières finalement qui se retrouvent bloquées et là si on fait un zoom sur la partie basse du vivi, on voit qu'on a un problème, on voit assez vite qu'on a un problème parce qu'il n'y a plus assez de DPS, il y a encore trois grosses défenses qui restent avec beaucoup de fréquences de tir, et elles s'en prennent assez rapidement aux sorcières qui restaient, donc on n'a plus de sorcières, on a une reine full life pratiquement, protégée par le warden et par les guérisseuses, donc au niveau santé fait on n'est pas trop mal, notre problème ça va être le temps, on voit là qu'il nous reste 20 secondes, ça va être mission impossible, on va s'arrêter là, voilà encore deux ou trois bâtiments et malheureusement ça ne va pas faire 100%, malheureusement ça ne va pas faire 100% et on va rapidement, je pense que vous vous êtes rendu compte pourquoi, mais on va analyser ensemble, donc voilà 96%, beau gameplay de la part de Starcy, franchement il ne manquait pas grand chose, il manquait ces petits bâtiments là en bas, il aurait fallu déployer un petit peu différemment, donc on va voir ensemble comment est-ce que j'ai adapté en fait, comment est-ce que je vais adapter la stratégie de Starcy, donc voilà, à l'oeil du sketch, le fameux logiciel, on a pu voir qu'on a, on a ce premier carré là, voilà, qui est le corps de la base, on a pu voir que la partie problématique chez Starcy finalement ça a été cette partie là, pardon, je vais y arriver, voilà, cette partie là que je dessine en bleu, cette partie là qui est restée debout, qui est restée debout tout simplement pourquoi ? Parce que les sorcières ont splitté et ils sont retrouvés 100 tanks en bas et on a ici, si on a bien observé, des bombes géantes, on a une TDS, on a pas mal de dégâts par seconde et beaucoup de fréquences de tirs surtout, arc-x, TDA, canon, ok ? Donc c'est la principale raison pour laquelle Starcy a raté cette attaque, ce perfect finalement, il a manqué de temps, on a vu à la fin qu'il aurait pu finir avec sa reine, elle était encore debout, donc c'était pas une question de troupe nécessairement, mais plutôt de temps, voilà, donc là justement je vais faire moi, évidemment, pardon, évidemment je vais lancer ma reine exactement comme il l'a lancé, donc elle va se balader ici, ok, on a vu tout à l'heure qu'elle allait raser, qu'elle allait raser toute la partie nord du vivi, donc là je vais crayonner un petit peu pour matérialiser un petit peu la chose, voilà, en jaune, donc elle prend tout ça également, en jaune pareil, la TDA, aucun problème, voilà, donc notre aide on a vu qu'à partir du moment où on a déclenché la capacité et qu'on a géré le château de clan, c'est pas forcément un problème, d'accord, on a vu que, je vais faire ça en, il y a beaucoup de couleurs là, je vais faire ça en, je vais faire ça en orange, tiens, on a vu qu'il avait posé son séisme à peu près dans cette zone là, je vais essayer de faire ça un peu plus précisément, mais il est pas aussi gros quand même le séisme, on va pas abuser, voilà, on va faire ça un peu plus petit pour faire son entrée et qu'il avait envoyé au niveau de ses troupes, donc on va faire les sorcières en jaune, ne me demandez pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, les sorcières en jaune comme ça, donc ça c'est le dessin de Starseed, ok, donc l'arène en haut, les sorcières avec le séisme, avec tout le groupe de golems, et on a vu que la zone bleue est restée intacte. L'ajustement que je vais faire moi, ça va être d'embarquer un golem de plus, donc je vais prendre moins de sorcières, j'en prends 11 il me semble, et je vais en fait faire rentrer un golem avec mon roi ici pour aller gérer justement cette zone bleue en simultané avec mes sorcières. Voilà, ça va permettre de couvrir un petit peu plus le bas de la map, évidemment c'est pas une question de hit point, parce que si on avait tout déployé sur le corps central là, qui se retrouve dans la zone du bas, si on avait tout déployé d'un coup, on passe à la fin. Mais là notre problème c'est le temps, donc il faut réussir à taper plus de défense en simultané. Donc mon ajustement c'est d'envoyer mon roi par le bas, finalement qu'il va pas se prendre la moto, donc il va pouvoir vivre un petit peu plus, et bien sûr remplir la mission de taper beaucoup plus de défense en même temps. Voilà, donc sans plus attendre, on va repasser au gameplay. Le gameplay c'est celui-ci, je spoil, évidemment ça fait pas 100%, on ferait pas la vidéo, mais on a pu voir qu'on s'en est approché. Donc voilà, petit arrêt sur image rapide, 11 witch, 2 golems, roi, reine, warden, il y a pas de saut, donc on a 2 rage à la place. On a le séisme évidemment, donc on va voir de la même façon, les 4 casse-briques et nos 5 guérisseuses. Donc là je vais accélérer la partie accueillage parce qu'on l'a déjà vu, donc il va se passer exactement la même chose, c'est robotique. La reine rentre, elle tape les mêmes buildings dans le même ordre, elle se retrouve coincée en galère au même endroit. Donc on active la capacité, voilà, capacité activée, le château de clan qui sort, on pose le poison, la reine qui gère tranquillement le château de clan. Donc là encore une fois, il y avait aucun risque, pourquoi ? Parce qu'il y avait une seule déda qui tapait dessus, donc on était largement couvert avec nos 5 guérisseuses. La reine qui continue, ça marche vers le nord, voilà, qui élimine les bâtiments, qui se retrouve sur sa route. On rappelle encore que notre objectif principal c'est de descendre le eagle pour éviter les dégâts de zone assez puissants qu'il pourrait faire sur nos troupes. Et là on envoie, donc on a notre warden, on a nos sorcières, on a notre golem, donc on place notre rage à l'entrée, exactement de la même façon, et on a vu en bas qu'on va poser notre roi, qui va lui gérer la partie droite en fait. Ok ? Donc, gel sur la multi, on active le gardien, on va peut-être repasser en fois, parce que sinon ça va aller trop vite. Voilà, donc notre roi, au final, donc on est arrivé à la fin, notre roi il s'est tapé tout le carré de droite, donc il a rempli sa mission, il a encore des golems devant lui, donc il n'y a aucun problème de tanking. On voit que nos sorcières sont en vie, elles peuvent gérer tranquillement les défenses adverses avec le petit sort de précipitation. Ok, il reste une tesla, il reste un mortier qui fait mal, un mortier qui tape, qui tape sans cesse sur les... qui va taper sur les sorcières, parce que le roi est hors de portée, donc il va commencer à taper sur les sorcières, mais on est quand même bien, il nous reste 42 secondes, on a largement le temps de finir tout ce qu'il reste. L'arène qui se met à taper dans un mur, on ne sait pas pourquoi, donc ça c'est l'énigme. L'énigme est plus, tout simplement, voilà, elle va se libérer un moment, je ne sais pas pourquoi non plus, ne me demandez pas. L'arène qui finit son boulot, on est large, on va faire un gros 100%, il nous reste 20 secondes, un dernier bâtiment, shoot à 3 points du Warden. Voilà, et là, le drame. 17 secondes, enfermé dans les murs, et il nous restait un laboratoire en haut, au nord, qu'on n'a absolument pas observé, sur l'attaque de Starcy, que je n'ai pas vu non plus quand j'ai écouté ou quand j'ai sketché l'attaque. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, j'enlevais une sorcière, je mettais un sorcier en haut et ça réglait l'histoire. Ça ne m'aurait pas empêché de détruire le corps du Vivi et ça m'aurait coûté, voilà, j'aurais mis un tank en plus, un géant, je ne sais pas, un sorcier, un archer et on terminait ça proprement. Donc il y avait eu un très très bon ajustement tactique par rapport à ce qu'avait fait Starcy. On a pu voir que la zone du bas était couverte. Malheureusement, un défaut d'observation qui fait qu'on ne finit pas sur un 100%. Voilà, il nous manque du temps. Mais il nous reste encore une attaque, le chef. Voilà, Doyle. Doyle qui venait tout juste de passer TH11, il me semble. Tout juste avec un Warden 10, c'est un peu Vidi. Donc il venait tout juste de gemmer son TH11, on va le dire. Non, il n'a pas gemmé le TH, il n'a gemmé le Warden, pardon. Doyle ne gemme pas les ressources, donc il a attendu. Par contre pour le Warden, il n'a pas pu. Il a voulu faire un petit plaisir, on comprend, c'est normal. C'est la nouveauté du jeu. Par contre, il n'a pas gemmé les sorcières. Donc il a été ingénieux pour le coup. Il a pris 16 sorciers. Il a pris plus de tanks en disant que ça allait passer. Il n'a pas opté pour la variante avec les séisses, mais il a opté pour une variante avec le saut. Donc il a pris plus de casse-briques. Il va faire sa première ouverture en haut à gauche comme tout le monde. Et ensuite, il lui restera 3 casse-briques pour ouvrir le bas du Vidi juste avant de poser son sort de saut. Parce que le sort de saut, là, il est un petit peu compliqué à gérer. Il faut bien le poser de façon à ce que les troupes pénètrent et ne fassent pas le tour bêtement. OK ? Donc on va lancer sans plus attendre la variante du chef. Donc on accélère un peu. Il ne m'en voudra pas. On pose un séisme, là, sur le TDE et sur le Turnhole dès le début pour essayer d'affaiblir un petit peu. L'arène qui rentre. Robotique, pareil. Donc là, tout se passe exactement de la même façon. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Il suffit simplement de bien gérer la capacité de l'arène. Voilà. Donc là, c'est parti, c'est déclenché. Le château de clan qui sort. Là, on pourrait être un petit peu rechigné un peu et dire qu'il a mal placé son poison. Voilà. Si c'est un défaut de l'attaque. Il aurait dû le placer plus sur la gauche, plus sur le bas, en fait. Donc la reine qui continue. Absolument aucun problème. Comme dans les deux autres attaques. Elle mène sa mission à bien. Elle va chercher le Eagle. Une fois le Eagle tombé, on va pouvoir lancer. Et là, on va se focusser sur ce qu'a fait... Je vais repasser en 1, en fait. On va se focusser sur ce que fait Doyle. Et en fait, il fait une erreur énorme ici. Il va placer son golem du bas, en fait, sur le canon de gauche. Donc vous le voyez, il est déjà rentré. Son plan à lui, en fait, c'était de poser un golem en bas, deux golems en haut. Et accompagner le golem du bas de plusieurs sorciers. Finalement, le golem allait tanker, les sorciers allaient détruire les défenses. Et il était bien. Il voulait faire entrer son roi pour apporter un peu plus de tanks et de destruction dans le corps. Et voilà son gros gros problème. Donc là, il passe bien ses sorciers. Il n'y a pas de problème. Et son gros problème, c'est que le golem va aller directement sur la deuxième TDA à gauche. Et non sur la TDS. Et du coup, il se retrouve avec six ou sept sorciers complètement sans couverture. Donc là, c'est du tir au pigeon, littéralement, pour la tour d'archer et le canon. Et finalement, ça va être le gros 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 bémol de son attaque, malheureusement. On peut voir qu'il allait gérer, bien entendu, le laboratoire en haut. Il n'aura pas de problème de ce côté-là. Donc il a ses gels. Il avance bien. Bon, il prend deux, trois bombes assez meurtrières dans la gueule. Mais ça va, ça tient. Il y a beaucoup de troupes au milieu. Donc bon, il avance bien. Regardez son roi, il est pratiquement full vie. Il a posé en haut déjà ses archers qui travaillent au laboratoire. Donc au niveau du temps, il était bien. Sa reine qui fait exactement ce qu'on fait, les deux reines précédentes. Donc fait le tour. Aucun problème de ce côté-là. Mais malheureusement, le placement du golem du début va lui coûter le perfect. C'est vraiment dommage parce qu'il avait ajusté correctement. Mais la course du golem est partie sur la gauche sur la TDA au lieu de partir sur la TDS. Et ça a littéralement enéanti ses chances de perfect. Là, on voit dans tous les cas que ça joue autant. On voit le roi qui est full life. On voit la reine qui est full life. Il ne reste pas beaucoup de défenses. Il reste trois, quatre défenses. Donc évidemment, ça passait avec 30 secondes de plus. Malheureusement, on ne les a pas à disposition. Donc on va finir sur un 94%. Donc s'il avait voulu le faire exprès, il n'aurait pas réussi. 94, t'inquiète. Dommage chef. La prochaine sera la bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un thème qui est assez sympa, je trouve, à commenter. Parce qu'il y a de la technique. On voit plusieurs gameplays. Et surtout parce que je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Donc de développer votre sens de l'observation. Des petits détails qui font qu'à la fin, ça finit ou pas sur un 3 étoiles. Donc ça c'est valable sur th8, 9, 10, 11 à tous les niveaux. Ok. Et surtout ensuite avoir la capacité stratégique afin d'élaborer le bon plan de bataille. Donc les fameux ajustements. Ok. Qu'on a pu voir sur mon attaque et qu'on a pu voir sur l'attaque de Doyle. Malheureusement un petit défaut d'exécution sur la dernière, donc sur celle de Doyle. Et malheureusement un gros défaut d'observation sur la mienne qui coûte le 100%. Voilà. Donc merci à vous. Je vous laisse commenter, liker, mettre des observations là où vous voulez sur cette vidéo et sur le reste de notre chaîne YouTube. Voilà. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder. Ciao ciao. A la prochaine.